Le prince Djibril n'arrivait pas à croire qu'il n'avait pas réussi à soulever la couronne ancestrale. Il avait corrompu le grand prêtre pour s'assurer de pouvoir prendre la couronne sacrée et devenir le nouveau roi, mais quelque chose avait mal tourné. Devant tous les spectateurs, Djibril fit de son mieux, mais la couronne resta immobile. Le grand prêtre, stupéfait et incrédule, assistait à l'échec de son complot secret avec le prince. Il ne comprenait pas pourquoi ses sorts et ses charmes n'avaient pas fonctionné pour Djibril. Il sentit la sueur couler sur son front alors qu'il cherchait désespérément une explication. Djibril se retourna furieusement, le visage déformé par la colère. D'un ton furieux, il accusa le grand prêtre, « Tu m'as volé mon argent, fourbe serpent, tu m'as promis que ça marcherait. Comment oses-tu me trahir ainsi ? » Le grand prêtre recula, effrayé par la fureur de Djibril, mais aussi par la peur d'être découvert pour sa corruption. Il réfléchit rapidement et leva une main calmante, « Je vous en prie, mon prince, calmez-vous. Il doit y avoir eu une erreur dans la préparation. Laissez-moi un instant pour vérifier ce qui a pu être oublié. » De l'autre côté de la foule, le chef Kibiri regardait la scène avec un petit sourire satisfait sur ses lèvres. Il pouvait sentir le destin se dérouler comme il le devait. Djibril avait essayé de tromper la volonté des ancêtres par des moyens malhonnêtes, et il payait maintenant le prix de son arrogance. Pendant que le prince déshonoré et le grand prêtre essayaient de se reprendre, le chef Kibiri avança d'un pas assuré et mesuré. D'une voix calme, il leur dit, « Prince Djibril, tu as eu ta chance et tu as échoué honorablement. » Il est temps de laisser la place au dernier candidat. Il fit un geste humble vers Taffa, qui était encore stupéfait d'avoir été le dernier appelé. La bouche du grand prêtre se dessécha, lorsqu'il réalisa la vérité inévitable, si Taffa réussissait là où Djibril avait échoué, il n'y aurait pas d'excuses possibles pour sa tromperie. Il imagina la punition sévère qu'il attendait, et il eut très peur, mais le grand prêtre savait qu'il devait laisser la procédure se poursuivre comme le protocole l'exigeait. Il avala sa salive difficilement, et fit un signe de tête au prince Djibril. « Le guérisseur a raison, retirez-vous pour que le dernier test puisse commencer. » Djibril ouvrit la bouche pour protester, les yeux étincelants de colère, mais un regard sévère du chef Kibiri le dissuada de faire un scandale. Les épaules tombantes dans une amère défaite, Djibril s'éloigna en lançant des regards haineux au grand prêtre, en passant. Le chemin à suivre était clair, même si aucun des deux hommes ne voulait accepter la voie qu'il révélait. Taffa se sentit figé sur place, son cœur battant dans sa poitrine. Il ne comprenait pas la tension qui imprégnait l'air, mais il pouvait sentir que ce moment avait un poids énorme. Alors que Djibril se retirait, laissant Taffa seul devant la foule, le grand prêtre prononça enfin les mots qu'il redoutait tant. « C'est ton tour, dit-il, sa voix tremblant légèrement avant de retrouver son autorité. Tu es la dernière personne à être testée aujourd'hui. Avance et tente de soulever la couronne ancestrale devant toi. Si tu réussis là où tous les autres ont échoué, tu seras proclamé le véritable héritier du trône. » Taffa retint son souffle, submergé par l'énorme signification de ses mots. Lentement, il se tourna vers son père, les yeux remplis de questions muettes, mais le visage du chef Kibiri était serein, teinté de fierté. Avec un signe de tête presque imperceptible, il donna à son fils le courage de continuer. Rassemblant ses forces, Taffa fit face à la foule une fois de plus, et commença à avancer d'un pas déterminé. Ses mains caleuses picotaient d'anticipation, alors qu'il approchait la couronne richement sculptée. Le voyage solitaire à travers la cour immense semblait s'étirer indéfiniment, alors que les yeux de milliers de personnes suivaient chacun de ses pas. Enfin, Taffa se tint devant la couronne ancestrale. Il marqua une pause pendant plusieurs battements de cœur, puis, plaçant ses mains autour de la couronne, Taffa tira fermement. Un silence tomba sur la foule, alors que tous les yeux étaient rivés sur lui. Avec un souffle profond, Taffa saisit la couronne ancestrale, et tira fermement vers le haut. À la stupéfaction de tous, la couronne ancestrale se souleva de son emplacement avec facilité, comme s'il ne pesait rien du tout. Le visage du prince Djibril se tordit d'incrédulité et de honte. Comment ce simple flûtiste de village avait-il pu accomplir ce qu'il n'avait pas réussi, malgré tous ses stratagèmes et ses pots de vin ? La princesse Nafi regardait avec des yeux écarquillés, s'effondrant au sol, alors que la honte et le regret la submergeaient. Cependant, le roi Haïli observait avec un sourire satisfait, comme si, il s'y attendait depuis le début. Taffa lui-même peinait à croire ce qui se passait. Il fixait la couronne dans ses mains, submergé par un mélange d'émotions, chocs, confusions, et un étrange sentiment de destin en train de se dérouler. Lentement, il se tourna vers son père, le chef Kibiri, désespérément en quête de réponses aux mille questions qui tournoyaient dans son esprit. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, le chef Kibiri se leva, et se dirigea vers son fils, un sourire chaleureux se dessinant sur ses traits marqués par le temps. Lorsqu'il atteignit Taffa, il posa une main douce sur son épaule, et d'une voix claire portant à travers la foule silencieuse, il déclara, « Oui, tu es le vrai roi de tous les cinq royaumes, tels que l'ont prédit les ancêtres. » Le front de Taffa se plissa alors qu'il essayait de comprendre les paroles de son père, mais comment est-ce possible ? Pourquoi avez-vous gardé un tel secret monumental toutes ces années ? Le chef Kibiri donna une pression rassurante sur l'épaule de son fils, « Je sais que tu dois avoir beaucoup de questions, mais d'abord, tu dois cesser de m'appeler père, car je ne suis pas ton vrai père. » Un soupir collectif s'éleva de la foule à cette admission choquante. Taffa sentit le sol se dérober sous ses pieds, alors que le chef Kibiri continuait, « Tu es de sang royal, le fils aîné de notre feu roi, le véritable héritier que nous avons attendu pendant de nombreuses années de tourments et d'incertitudes. » Il regarda Taffa avec une immense fierté et tristesse mêlée sur son visage marqué par les épreuves. « Et j'ai juré à ta mère de te protéger en gardant cachée la vérité sur ta lignée jusqu'au bon moment. » Les ancêtres ont parlé, et ce moment est maintenant venu. Taffa peinait à assimiler cette révélation qui bouleversait son monde. Lui, un simple flûtiste de village, était en fait le fils aîné du roi et l'héritier légitime du trône. Son esprit se précipita pour absorber l'ancien récit et la douloureuse histoire de comment il avait été sauvé et élevé en secret pour le protéger. « Le feu roi était ton père biologique. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. » Les gens écoutaient attentivement, alors que Kibiri commençait, il y a de nombreuses années, quand le feu roi était un jeune prince, il a commis quelque chose de terrible. Il s'est forcé sur une femme du village et l'a laissée enceinte et seule. Kibiri fit une pause, laissant ces mots imprégner l'auditoire. Lorsque la femme a découvert qu'elle était enceinte, elle est allée au palais pour le dire au prince, mais ses parents ont menacé de la tuer si quelqu'un la prenait. Les parents du prince ont tenté de donner de l'argent à la femme pour se débarrasser de l'enfant et partir, mais elle a refusé. Elle n'a pas pris l'argent et est partie vivre seule dans la forêt. Des mois plus tard, lorsqu'elle a accouché dans la forêt, j'étais à proximité, recueillant des herbes. J'ai entendu ses cris et suis allée l'aider à accoucher de son garçon. C'était toi, Taffa. La femme m'a dit qui était ton père et m'a fait promettre de te tenir à l'écart de la famille royale pour te protéger. Puis elle est décédée à cause de complications liées à l'accouchement. La foule murmura tandis que Kibiri continuait, je t'ai élevé comme mon propre fils pour tenir ma promesse envers ta mère. Je t'ai aimé et pris soin de toi tout en gardant le secret sur ta véritable famille. Les yeux de Taffa s'écarquillèrent à cette nouvelle choquante sur ses origines. La foule se tut, surprise par ce passé sombre. Taffa essaya de comprendre tout ce qu'il venait d'apprendre sur son passé. Enfin, il parla à nouveau, père, je ne sais pas quoi dire. Tu as tout sacrifié et porté ce lourd fardeau pour me protéger. Kibiri répondit doucement, tu t'es montré un homme bon et juste, digne d'être le vrai leader du royaume. Cela a toujours été mon plus grand espoir pour toi, mon fils. Le grand prêtre se tint dans un silence confus, incertain de ce qu'il devait faire ensuite. Selon la tradition sacrée, il devait officiellement reconnaître celui choisi par les ancêtres comme le grand roi de tous les cinq royaumes. Avalant difficilement sa salive, il leva son bâton cérémonialo et déclara, écoutez-moi, peuple. Par le pouvoir qui m'a été conféré par nos ancêtres vénérés, je commande maintenant à tous les rois, reines, princes, princesses et sujet de se prosterner devant le seul vrai souverain qui a été révélé aujourd'hui. Un silence pesant s'abattit sur la foule alors que les paroles du grand prêtre restaient en suspens dans l'air. Lentement, un par un, les hommes et les nobles leaders présents commencèrent à s'abaisser au sol, témoignant ainsi de leur loyauté et de leur respect. Le roi Haïli fut parmi les premiers à s'agenouiller devant Taffa, la tête inclinée en signe de déférence. La princesse Nafi, qui venait juste de reprendre conscience après s'être effondrée de choc, regarda autour d'elle, confuse face à la scène qui se déroulait. Ces dames d'attente lui expliquèrent rapidement ce qui se passait, Taffa, l'homme dont elle avait autrefois rejeté l'amour avec tant de désinvolture, était le vrai roi prophétisé, et elle n'avait d'autre choix que de suivre le protocole. Nafi sentit la honte lui brûler les joues, alors qu'elle s'agenouillait devant son ancien amour. Même le prince disgracier Djibril n'avait d'autre option que de fléchir maladroitement le genou, les yeux baissés, se soumettant ainsi à la volonté divine des ancêtres. L'arrogant prince, qui avait moqué l'humble Taffa, faisait maintenant face à la dure réalité que tous ces complots, et intentions négatives ne signifiaient rien dans le grand ordre des choses, tandis que toute l'assemblée restait à genoux dans un respect révérencieux. Taffa se tenait au centre, abasourdi. Il était passé d'un simple flûtiste de village au souverain de tous les cinq royaumes dans un éclair de révélation, serrant fermement la couronne ancestrale. Il regarda autour de lui les dirigeants et les citoyens unis, attendant ses ordres, mais se sentit désemparé, incapable de trouver les mots ou les actions appropriées. Taffa avait passé sa vie dans une simplicité modeste, n'ayant jamais été préparé au leadership ou entraîné au comportement royal. Dans ce moment crucial de l'accomplissement de son destin, il se sentait écrasé par le manque de préparation et l'incertitude quant à ses prochaines actions. Ses yeux se posèrent enfin sur le grand prêtre, qui lui fit un signe encourageant. « Ils attendent vos ordres pour se relever, votre majesté, dit doucement le prêtre. » Taffa parvint enfin à trouver sa voix au milieu du chaos émotionnel qui l'envahissait. « Eh oui, oui, vous pouvez vous relever, » lança-t-il, sentant les mots maladroits sur sa langue. La foule se releva alors d'un seul mouvement, mais dans leurs yeux se lisait désormais une admiration et un respect qui n'était pas présent auparavant. Taffa était pleinement conscient du poids nouveau de chacun de ses gestes, de chacune de ses paroles, revêtant une signification cosmique. Alors que tous se levaient après s'être inclinés devant Taffa, le prince Djibril ne put contenir plus longtemps sa colère et son humiliation. Il se détourna brusquement et s'éloigna de la cérémonie de couronnement, se dirigeant droit vers la résidence du grand prêtre. Djibril ferait payer au saint homme trompeur son échec à respecter leur accord. Pendant ce temps, après la révélation choquante, Taffa se retrouva submergé d'émotions. Il étreignit fermement le chef Kibiri, l'homme qu'il avait élevé comme son propre fils malgré le secret de sa véritable filiation. Le grand prêtre s'avança à nouveau, laissant son bâton cérémonial retentir contre le sol pour attirer l'attention de tous. D'une voix retentissante destinée à être entendue par tous, il fit une proclamation « Écoutez-moi, peuple des saints royaumes ! » A partir de ce jour, qu'il soit su que Mustapha est le seul, et vrai au roi, choisi par le droit divin pour régner sur toutes les terres, et leur souverain. Il se tourna vers Taffa, nouvellement couronné, et continua « Selon la tradition sacrée, vous devez maintenant subir trois cycles complets de jours de marché tout en participant à des offrandes rituelles de purification aux ancêtres, et à des bénédictions formelles pour préparer votre esprit aux immenses devoirs à venir. » Le grand prêtre regarda Taffa avec un mélange de révérence et de compréhension. Il savait que cette transition était écrasante, passant du simple villageois au souverain suprême. « Jusqu'à ce moment, vous résiderez dans les quartiers du palais royal, digne de votre nouveau statut. Un contingent complet des gardes d'élite du royaume sera à votre service. » La tête de Taffa tourbillonnait face au changement rapide qui s'annonçait. En regardant le chef Kibiri, qui avait été plus qu'un père pour lui sans même qu'il le réalise, il ressentit une pointe de peur à l'idée d'être séparé de son seul parent. Mais le sage guérisseur lui sourit simplement, et lui fit un léger signe de tête, l'assurant silencieusement que tout cela faisait partie du destin. Forçant sa voix à rester ferme malgré son agitation intérieure, Moustapha déclina poliment l'offre du grand prêtre avec respect. « Je souhaite rester avec le chef Kibiri, mon père, pour le moment, pendant que ces événements prennent forme. Les ancêtres me guideront là où je dois être. » Il regarda le groupe de gardes royaux lourdement armés attendant à la périphérie. « Veuillez demander à l'escorte du palais de partir pour l'instant. Lorsque le moment sera venu pour moi d'assumer pleinement mes fonctions, je ferai savoir. » Le grand prêtre parut légèrement surpris par les demandes de Taffa, mais il se reprit rapidement avec un signe de tête compréhensif. « Comme vous le souhaitez, votre majesté. Nous nous en remettrons à votre sagesse pendant cette période de transition. Il se tourna de nouveau vers la foule assemblée une dernière fois. Que le message se répande à travers tous les royaumes, notre nouveau roi Moustapha a été choisi divinement. Tous doivent rendre hommage et prêter allégeance à son noble règne. » Un acclameur tonitruant monta des foules alors qu'ils acclamaient leur nouveau souverain. Pendant ce temps, le grand prêtre rentra chez lui et vit le prince Jibril déjà en attente dans sa résidence. Jibril ne laissa même pas vos prêtres le temps de s'asseoir, criant immédiatement de colère, expliquer ce qui vient de se passer lors de la cérémonie de couronnement. « Après tout l'argent et l'or que je vous ai donné, vous avez quand même pris ma richesse et m'avez trompé. » Le grand prêtre essaya de calmer Jibril. « S'il vous plaît, soyez patient, mon prince. » Il doit y avoir eu une erreur quelque part, mais il y a une autre façon d'éliminer Taffa avant son couronnement. Il rappela à Jibril que Taffa avait décliné l'assignation de garde royaux pour le protéger pour le moment. « Cela nous donne l'occasion de comploter contre lui et de le tuer furtivement dans la forêt lorsqu'il sera seul. » À l'écoute de ce plan, Jibril se sentit soulagé et redevint calme. Ensemble, le grand prêtre et le prince disgracier commencèrent à comploter comment assassiner secrètement Taffa avant qu'il ne soit officiellement couronné le grand roi de tous les cinq royaumes. Malheureusement, le fils du grand prêtre, qui avait précédemment sapé l'accord corrompu de son père avec Jibril en remplaçant la couronne ancestrale, n'était pas là cette fois-ci pour entendre leur nouveau plan sinistre contre la vie de Taffa. Le grand prêtre révéla son idée à Jibril « Nous devons agir rapidement avant que les rituels pour couronner officiellement Taffa ne commencent. » S'il subit les cérémonies sacrées et les bénédictions, le tuer ensuite pourrait entraîner de terribles conséquences des esprits ancestraux. Jibril hocha sombrement la tête. « Que proposez-vous ? « Je ferai tout ce qui est nécessaire pour revendiquer ma place légitime en tant que souverain, peu importe qui se dresse sur mon chemin. » En se grattant la barbe avec réflexion, le grand prêtre expliqua « Pendant les trois cycles de jours de marché avant le couronnement, Taffa devra effectuer des voyages solitaires dans la forêt pour accomplir des rituels privés et collecter des objets cérémoniels. Nous pouvons engager des assassins habiles pour l'embusquer et le tuer lorsqu'il est seul lors d'un de ses voyages. » Un sourire cruel se dessina sur le visage de Jibril à cette idée. « Oui, ça pourrait fonctionner parfaitement. Il sera sans défense sans aucun garde. Nous devons agir rapidement avant qu'il ne se fortifie trop derrière les murs du palais. » Alors que le plan prenait forme, Jibril sentit sa confiance revenir. Avec Taffa définitivement écarté, il pourrait simplement prétendre qu'il y avait eu une erreur dans son couronnement. « Je veillerai à ce que vous soyez correctement compensé pour faciliter mon accession cette fois-ci, dit-il au grand prêtre. » Lui-ci inclina légèrement la tête, « Ce serait pour moi un honneur de corriger cette injustice et de voir le véritable héritier installé sur le trône, votre majesté. » Leur pacte sinistre recelé, Jibril quitta la résidence dans un meilleur état d'esprit. Convaincu que cette solution brutale le remettrait bientôt sur le chemin prédéterminé vers la royauté. Le prince arrogant et le prêtre corrompu ne se rendaient pas compte que leur complot néfaste avait potentiellement des conséquences bien plus graves que simplement tuer le nouveau roi. Pendant ce temps, la princesse Nafi dut être aidée à sortir des lieux de la cérémonie de couronnement par ses dames d'attente. Elle était paralysée par le choc et le regret, incapable de bouger seule. Nafi était remplie de profonds remords pour avoir rejeté avec tant de désinvolture le véritable trésor de l'amour inconditionnel de Taffa, dans une poursuite insensée de richesse matérielle et de statut des années auparavant. Voir son humble ancien amant révélé comme le roi choisi divinement sur tous les cinq royaumes était presque trop pour Nafi à comprendre. Elle pouvait à peine croire ses yeux, le flûtiste du village qu'elle avait rejeté pour le prince arrogant Jibril était maintenant couronné comme le souverain suprême nommé par les ancêtres eux-mêmes. Alors que Nafi restait figée, la bouche béante d'incrédulité, ses dames d'attente dure la portaient physiquement depuis les lieux du couronnement. Elle était dans un état catatonique tellement troublé par le renversement hallucinant des événements qu'elle ne pouvait même pas marcher seule. Le tourment intérieur troublant de la princesse remplissait son esprit au point de la rendre presque comateuse. Avec beaucoup d'efforts, les dames d'attente de Nafi parvinrent à la ramener au palais et à la déposer dans ses quartiers privés. Elles la posèrent avec précaution sur le lit luxueux, craignant qu'elle ne se soit cognée la tête lors de son effondrement. Mais il devint rapidement évident que l'état de Nafi était purement un choc émotionnel et psychologique. Elle avait simplement perdu toute conscience sous la vague écrasante de culpabilité et de remords qui la submergeaient. Malgré tous leurs efforts, aucune des fidèles dames de Nafi ne parvint à la réveiller. Sa bouche restait ouverte, mais aucun son n'en sortait, à part des allaitements angoissés et des murmures, alors que les souvenirs de sa terrible décision d'abandonner l'amour de Tafal a tourmenté sûrement dans son subconscient. Se résignant au fait que seul le temps pourrait guérir un tel traumatisme intérieur profond, les dames de Nafi firent de leur mieux pour la rendre aussi confortable que possible, allongée sur du soie. Elles s'occupèrent d'elle avec des linges frais pour son front fiévreux, et lui donnèrent des gorgées d'eau, la surveillant avec inquiétude, alors qu'elle restait essentiellement dans un état comateux à la suite des révélations choquantes, toute la nuit et jusqu'au lendemain matin. La princesse Nafi gisait dans cet état inconscient et paralysée. Des visions obsédantes de ce que sa vie aurait pu être si elle avait seulement accepté l'amour pur de Tafal jouer encore et encore derrière ses paupières closes. Elle était prisonnière d'un cycle sans fin de regret, forcée de confronter à quel point elle avait gravement blessé l'homme noble qui lui avait tout donné, simplement pour être jetée de manière cruelle de côté pour des désirs éphémères. Lorsque les premiers rayons de l'aube filtrèrent enfin, à travers les fenêtres de la chambre de Nafi, ses paupières papillonnèrent légèrement, montrant les signes les plus faibles de retour à la réalité. Un gémissement douloureux s'échappa de ses lèvres alors qu'elle retrouvait lentement la conscience, instantanément submergée à nouveau par la dure réalité à laquelle elle était maintenant confrontée. Tafal, son seul véritable amour qu'elle avait si bêtement rejeté, était maintenant son souverain, son roi choisi par des forces divines dont elle avait douté, et désobéit à travers son arrogance. Alors que Nafi ouvrait entièrement les yeux pour la première fois depuis son effondrement lors du couronnement, ils étaient vides et creux, une fenêtre sur les restes fracturés de son âme. La prochaine étape agonisante de son voyage ne faisait que commencer alors qu'elle confrontait sérieusement les conséquences dévastatrices de ses choix du passé. Le matin suivant l'événement choquant du couronnement, le prince Jibril convoqua ses trois gardes les plus fidèles et les plus dignes de confiance dans une chambre secrète. Ses hommes modestes avaient été formés aux côtés du prince dans les voies du leadership et étaient tout aussi en colère contre le tournant inattendu des événements qui avaient vu le simple flûtiste Tafa révélé comme le véritable héritier du trône. Jibril avait souvent utilisé ses gardes pour accomplir des tâches criminelles dans le passé, que ce soit pour nuire à quelqu'un qui s'opposait à lui ou pour se venger par la violence. Alors que les trois hommes robustes arrivaient, le visage de Jibril était contorsionné par la rage et l'humiliation d'avoir vu la couronne arrachée de ses mains. « Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas ? » cracha Jibril, à peine capable de contenir sa fureur. « Ce fou de flûtiste Tafa a été d'une manière ou d'une autre trompé en pensant qu'il pouvait prendre ma place légitime en tant que roi de tous les royaumes. » Les gardes chèrent sombrement la tête, la colère bouillonnant derrière leurs yeux également. Après avoir expliqué comment il avait versé un pot de vin considérable au grand prêtre pour garantir son succès lors de la cérémonie de couronnement, seulement pour que le plan échoue de manière inexplicable, Jibril fit comprendre ce qui devait être fait. « Nous ne pouvons pas permettre que cette injustice perdure, » déclara-t-il en frappant du poing sur la table devant eux. « Tafa doit être éliminé avant le prochain jour de marché, lorsqu'il doit subir des rituels sacrés et être couronné officiellement. » Les gardes échangèrent des regards lasmes et restèrent silencieux, attendant de nouvelles instructions de leur prince déshonoré. Jibril commença à élaborer une stratégie sur la façon dont il pourrait tendre une embuscade, et tuer Tafa lors d'un des rituels forestiers qu'il devrait accomplir avant son jour de couronnement. « D'après ce que je sais des traditions anciennes, le soi-disant roi devra parfois s'aventurer seul dans les forêts pour collecter des objets cérémoniels, et faire des offrandes spirituelles, » expliqua Jibril. « Ce sera notre opportunité parfaite pour frapper alors qu'il est loin de la protection du palais. » Alors que le sinistre complot prenait forme, l'un des gardes les plus robustes prit la parole. « Mais mon prince, si nous tuons l'homme qui a soulevé la couronne ancestrale, et a été proclamé l'élu des ancêtres, ne nous attirera-t-il pas de graves conséquences à tous ? » Jibril secoua la tête avec défiance. « Je ne permettrai pas à une personne du village de simplement venir, et de prendre ce qui m'appartient légitimement par quelque ruse cosmique que ce soit. Il doit être éliminé de façon permanente afin que je puisse enfin revendiquer ma place destinée en tant que roi. » Les gardes semblaient hésiter, mais promirent finalement leur allégeance et leur obéissance, car ils avaient été endoctrinés par la famille de Jibril depuis leur naissance. Alors que la réunion conspiratrice se terminait, Jibril leur ordonna de surveiller les mouvements de Taffa, et d'être prêt à frapper à tout moment lorsque le moment opportun se présenterait. Dans les jours qui suivirent, le grand prêtre supervisa la participation de Taffa au rituel préliminaire, et au droit de purification cérémonielle en préparation au jour du couronnement. Taffa demeurait en conflit à travers tout cela, luttant toujours avec le fardeau de son nouveau rôle, tout en aspirant à la simplicité de sa vie passée sous la direction du chef Kibiri. Lorsque le premier cycle du jour de marché fut terminé, il devint bientôt évident pour Jibril que son opportunité pourrait arriver plus tôt que prévu. Avec seulement six jours restants jusqu'au couronnement de Taffa, le grand prêtre informa le prince Aigri qu'un rituel clé exigeait que le futur roi entre seul dans la forêt pour récupérer des objets cérémoniels sacrés. Jibril convoqua rapidement ses trois gardes fidèles à nouveau, ses yeux brillants de venin et de désespoir. Leur dit-il sombrement, nous ne pouvons pas permettre à Taffa de terminer ce rituel forestier, et d'être officiellement installé comme le souverain de nos terres. Se penchant sur une carte rudimentaire des sentiers forestiers, Jibril commença à tracer un point d'embuscade stratégique avec son doigt. Nous attendrons à cette fourche ici le long du chemin que Taffa est destiné à prendre demain, à la première lumière de l'aube. Quand il sera seul, et à son moment le plus vulnérable, le prince leva les yeux, et les gardes virent un mélange terrifiant de détermination et de folie brûlant dans ses yeux obsédés. C'est alors que nous frapperons sans pitié, et éliminerons ce faux roi avant même que son règne illégal puisse commencer. Pendant ce temps, la princesse Nafi était consumée par le regret, et le remords pour ses actions passées. Elle se retira dans ses chambres privées, perdue dans ses pensées sur la grave erreur qu'elle avait commise en abandonnant l'amour pur de Taffa pour la poursuite de la richesse, et du statut de reine avec le prince Jibril. Alors qu'elle était allongée sur son lit luxueux, l'esprit de Nafi revenait à son enfance, revisitant les actes égoïstes, et cruels qu'elle avait commis dès son plus jeune âge. Elle se souvenait comment elle maltraitait ses serviteurs, et ses dames d'attente, exigeant qu'ils répondent à ses moindres caprices sans la moindre gentillesse, ou gratitude en retour. Les larmes coulaient sur le visage de Nafi alors qu'elle réalisait l'étendue de ses méfaits au fil des ans. Elle avait été consumée par la cupidité, et un sentiment d'entêtement, ne tenant jamais compte des sentiments de ceux qui l'entouraient. Mais maintenant, en voyant la noblesse humble de Taffa récompensée par les ancêtres, Nafi savait qu'elle devait changer de comportement. Avec une détermination retrouvée, Nafi appela ses dames d'attente et ses servantes à se rassembler dans ses quartiers. Lorsqu'elles entrèrent, elle les surprit tout en s'agenouillant devant elle, un geste d'humilité, et de repentir. « Mes amis, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion, « je vous ai toutes traitées avec tant de manque de respect, et de cruauté pendant bien trop longtemps. J'ai été aveuglée par mon propre égoïsme, et je n'ai pas vu l'humanité en chacune de vous. » Les servantes et les domestiques échangèrent des regards perplexes, incertains quant à la manière de répondre à l'affichage inattendu de vulnérabilité de leur princesse. « Je vous en prie, pardonnez-moi tous, » continue Nafi, les larmes coulant sur son visage. « Je sais que j'ai causé une douleur immense et des souffrances, et je ne pourrai jamais annuler le mal que j'ai causé, mais à partir de ce jour, je m'engage à vous traiter chacun avec gentillesse et le respect que vous méritez. » Les servantes se précipitèrent pour tenter d'inciter Nafi à se lever, mais elle refusa, insistant pour rester à genoux jusqu'à ce qu'elle ait présenté ses excuses à chacun d'eux individuellement. Au fil des heures, Nafi se confia, exprimant un profond remord pour ses actions passées, et implorant le pardon. Une par une, ses servantes, touchées par sa sincérité, l'embrassèrent, et lui offrirent leur pardon. Dès ce jour-là, Nafi se transforma en une nouvelle personne. Elle commença à traiter ses servantes non plus comme des subordonnées, mais comme des amis, et des égales. Elle les combla de cadeaux, et de gentillesse, déterminés à réparer ses erreurs passées. La nouvelle humilité et compassion de Nafi devinrent évidentes pour tous ceux qui la côtoyaient. Elle ouvrit ses chambres aux roturiers, les accueillant avec la même chaleur et hospitalité qu'elle réservait autrefois à la noblesse. Alors que la nouvelle de la transformation de Nafi se répandait dans le royaume, les gens s'émerveillaient du changement chez elle. Elle était passée d'une princesse égoïste et arrogante à une femme qui incarnait la véritable noblesse d'esprit. Le voyage de réflexion, et de rédemption de Nafi venait de commencer, mais elle était déterminée à réparer ses erreurs passées et à vivre sa vie de manière à honorer les leçons que Taffa lui avait enseignées à travers son amour inébranlable et son humilité. L'après-midi suivant ses sincères excuses à ses servantes, la princesse Nafi entreprit un voyage vers les terres de son père, déterminée à obtenir également son pardon. Elle savait que ses actions avaient profondément déçu le roi Haïli, qu'il avait mis en garde contre le mariage avec le prince Djibril uniquement pour la richesse et le statut. Alors que Nafi approchait des portes du palais, elle rassembla le courage d'affronter la colère de son père. Elle fit venir tous les serviteurs et les domestiques des lieux qu'il avait servi avant son mariage avec Djibril. À genoux devant eux, un geste d'humilité et de remords, elle déclara d'une voix tremblante d'émotions. J'ai offensé chacun et chacune d'entre vous. Je vous ai traité avec irrespect et cruauté, aveuglée par mes propres désirs égoïstes. J'implore votre pardon et votre compréhension. Les gardes et les serviteurs échangèrent des regards perplexes, pas habitués à voir la princesse dans un état aussi vulnérable. Ils avaient été témoins de son arrogance et de ses privilèges, ainsi son changement soudain les laissa stupéfait. De loin, le roi Haïli repéra l'agitation et vint enquêter. Il cherchait ses gardes et ses serviteurs, ignorant qu'ils s'étaient rassemblés à la demande de Nafi. En s'approchant, il vit sa fille, autrefois une princesse fière et arrogante, à genoux devant ses anciens sujets, réduite à un état d'humilité. Ému par cette vue, le roi Haïli s'avança, son cœur s'attendrissant envers sa fille. Il avait été autrefois furieux contre elle pour avoir désobéi à ses conseils et avoir épousé Djibril, mais maintenant il voyait une femme qui avait appris de ses erreurs et qui était vraiment repentante. Sans hésitation, le roi embrassa sa fille, des larmes lui montant aux yeux. Nafi, submergé par l'émotion, exprima ses sincères excuses. Père, je suis désolé pour tout. Je t'ai désobéi et suivi un chemin égoïste, motivé par la cupidité et le désir d'être reine. J'ai appris de mes erreurs et je m'engage à vivre une vie meilleure, guidée par l'humilité et la gentillesse. Le lendemain matin, le jour où Taffa devait entreprendre son voyage dans la forêt pour rassembler les derniers éléments du rituel de purification, le grand prêtre arriva chez Taffa pour le fortifier et le soutenir dans sa mission importante. Après avoir reçu les bénédictions nécessaires et les instructions, Taffa se mit en route pour son voyage, ignorant le complot sinistre qui avait été tramé contre lui. Aussitôt que Taffa partit, le grand prêtre alerta secrètement le prince Djibril que le moment était venu d'exécuter leur plan. Djibril dépêcha rapidement ses trois gardes les plus fidèles, leur ordonnant d'embusquer et de tuer Taffa dans la forêt. Les gardes suivirent la piste de Taffa, le traquant à travers la forêt dense. C'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de la tournure des événements ? Si vous voulez connaître comment se termine l'histoire, commentez suite et abonnez-vous pour ne pas manquer la fin de l'histoire. Vous serez émerveillés de voir comment cette belle histoire se dénoue. Cliquez sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque je publierai la partie suivante de cette histoire. Assurez-vous également d'aimer cette vidéo, de la partager avec votre famille et vos amis et de laisser un commentaire dans la section des commentaires sur ce que vous ressentez et sur ce que vous avez appris de cette histoire. Vous suivez la vidéo depuis quel pays ? En attendant la prochaine vidéo, restez bénis et à la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501